Au feu vert, si Thibaut Bertin prend le meilleur départ devant Julien Pilot et Marius Tabarriès, c'est bien Pilot qui prend les règnes de la course dès le troisième tour. Bertin s'accroche, mais il doit conjuguer avec une machine moins performante depuis sa chute des essais. Des adversaires coriaces, puisqu'ils sont cinq à pouvoir prétendre à la victoire, avec Patrick Majot et Kevin Longerret. Après un tiers de course, Pilot maintient son cap, mais ne parvient pas à creuser un écart significatif qui reste de l'ordre de la grosse seconde. Bertin n'a pas pu résister aux assauts de Majot et il est sous la pression de Longerret. Cinq tours après, Longerret trouve la faille et Bertin doit se résigner à ne pas commettre l'irréparable et à assurer de gros points. Pilot est toujours sous la menace de Majot, qui se trouve à une demi-seconde. Les positions se stabilisent dans le dernier tiers de la course pour les quatre premiers et permettent à Julien Pilot de franchir la ligne d'arrivée avec 4,4 secondes d'avance, signant là une finale à la mesure de son premier week-end, riche de succès. Après, la pole position et le record du tour en course. Voilà qui promet une belle suite de championnats. Au classement provisoire, Pilot 25 points, devant ce Majot 20 points, Longerret 16 points et Bertin 11 points. C'est en revanche le carton plein pour les Yamaha R6 qui occupent la totalité du top 5. Et là, c'est que vous avez un petit peu. Donc là, c'est Clévin Longerret qui est ici sur la troisième marche du podium. La deuxième marche du podium pour la plate-échange.